La série Emily in Paris aura le droit à une suite, le 21 décembre prochain sur Netflix. Et parmi les nouveautés de cette année, un certain Paul Forman, qui pourrait faire tourner la tête de Lily Collins. La saison 3 de la série Emily in Paris, C.E.S.T. pour bientôt. Après un tournage de plusieurs mois à Paris, il est bientôt temps pour les fans de la série américaine de renouer avec la plus Frenchie des Américaines, Lily Collins. Et cette année, deux petits nouveaux s'ajoutent au casting, Melia Crayelin et Paul Forman. La première, âgée de 32 ans, est une actrice américano-grecque. Comme le révèle Cosmopolitan, elle incarnera une artiste grecque qui va exposer ses œuvres dans la galerie de Camille, jouée par Camille Raza. Chez les hommes, les spectateurs feront la connaissance de Paul Forman. Né en 1994, l'acteur est franco-britannique. Diplômé d'un bachelor en mathématiques, le Frenchie s'est ensuite orienté vers une école d'art dramatique. Le comédien a par la suite joué dans quelques séries parmi lesquelles The Spanish Princess, Frank O'Brien l'âne des prochainement riches. Outre ses talents d'acteur, le beau gosse est aussi mannequin. Paul Forman prêt à faire tourner toutes les têtes Il n'y a qu'à regarder son compte Instagram pour se rendre compte de toute l'étendue des talents de Paul Forman. Du haut de ses 28 ans, le Frenchie a déjà tout d'un top modèle professionnel. Preuve en est, il a déjà collaboré avec de grandes marques comme Cartier, Clarence, Schwartzkopf, ou encore Zalando. Rien que ça. Le comédien a également posé en couverture de plusieurs magazines dont Attitude, Desnudo ou encore Chromatica Magazine. Si on ignore tout de sa vie privée, ce dernier a confié au magazine de mode que si y est-il dans le sud de la France qu'il adorait se ressourcer pour jouer de la guitare et du ukulélé. Si y est-il un petit paradis sur terre et c'est tellement agréable de faire une pause et de se régénérer, a-t-il assuré en 2021. Comédien, mannequin et artiste. Autant de qualités qui devraient faire chavirer le cœur d'artichaut d'Emily in Paris. Pour rappel, à la fin de la saison 2, la jeune américaine était tiraillée entre deux amours, Gabriel, le Parisien, et Alphie, l'anglais. Avec l'arrivée de Paul Forman dans son quotidien, le choix sera plus que cornelien. Vite le 21 décembre sur Netflix. Sous-titrage Société Radio-Canada